La population est invitée à venir voir l'exposition Dessine-moi un extrait des étudiants en animation 3D et synthèse d'images du cégep de Matane à la bibliothèque Lucien-Lelièvre jusqu'au 31 janvier. C'est Année Carsonot qui travaille à la bibliothèque qui m'a approchée il y a une session ou deux pour me parler de participer au Festimo qui est un festival de littérature à Matane. Moi, j'enseigne en animation 3D, j'enseigne surtout le cours de Photoshop, concept et traitement numérique. Donc, dans mon cours, on apprend à dessiner pour peut-être éventuellement scénariser. On apprend à dessiner pour faire des concepts pour des films. Donc, évidemment, prendre un extrait de livre et le dessiner, c'est hyper pertinent dans notre contexte. Donc, bien voilà, c'est ça l'idée, c'était de choisir des extraits de livres et ensuite pouvoir les illustrer dans un court laps de temps pour avoir le premier jet, le premier jet d'inspiration. Donc, Annick m'a beaucoup aidée, vraiment. Annick Carsonot, elle a choisi tous les extraits, elle a préparé vraiment le gros de l'activité. Moi, je suis arrivée et j'avais envoyé mes étudiants ici. Donc, il y avait trois heures pour choisir un extrait et ensuite penser à comment illustrer cet extrait-là parce qu'il y a des extraits qui sont quand même assez descriptifs. Il y en a d'autres qui sont assez abstraits, qui sont très dans l'émotion. Donc, premier jet et ensuite, il y avait la semaine pour le remettre au propre dans Photoshop car mon cours est numérique. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de vraiment aller capturer le premier jet qu'on a en lisant un extrait et d'être capable de l'illustrer. Et ce qui est vraiment intéressant, bien honnêtement, je trouvais qu'il avait fait un super beau travail. J'étais vraiment fière d'eux. C'est quand même des étudiants de première session, c'est leur premier contact avec tout ça. Et la plus grosse difficulté, c'était les demandes de notre professeur qui nous demandait un temps limité. où on n'avait que trois heures pour le faire, où on devait s'intégrer comme un artiste dans l'industrie pour respecter les délais et d'être performant dans ce domaine. J'ai pris un texte d'Edgar Lannepo. Donc, Edgar Lannepo, c'est le macabre, le lugubre. Et je voulais un peu casser cette chose de sombre avec un peu de couleur et de vide pour ne plus ressentir cette peur. Mais tout en essayant de comprendre l'histoire, ce qui était un peu difficile. Donc, je suis vraiment concentré sur le cadrage des éléments qui sont dans l'histoire. Je pense que s'il y a un métier qui ressemble le plus à un artiste, ce serait la cuisine. Parce qu'on a beau donner une recette, donc les contraintes de départ, à chaque personne, c'est que le résultat final de la recette ne sera pas la même. On n'aura pas le même goût, la même forme. On donne une recette à quelqu'un et chacun choisira, instinctivement ou non, sa manière de vouloir partager son résultat. Donc, ici, on a l'extrait Rue de Kim Thuy. C'est quand même une histoire un peu difficile. C'est la mort, c'est une exécution. Et, bon, il y a quand même quatre personnes qui ont choisi cette thématique difficile-là. Et on voit encore une fois des interprétations complètement différentes. Il y a une interprétation ici que j'aime beaucoup, qui est quand même assez abstraite, juste en silhouette, mais l'intention, l'intérêt de l'histoire est vraiment, je trouve, bien mis de l'avant avec les parties blanches. Donc, au début, on sent que c'est plus une scène où ça inclut tout le monde qui est à cet endroit-là. Et ici, on sent que vraiment toute l'angoisse se passe dans la tête du personnage. Un petit peu la même chose ici. On sent que l'action, ou en fait la représentation de l'action, est surtout mise sur le personnage principal et ses derniers instants, réellement. Même chose ici. Peut-être qu'on va moins voir un peu, mais on voit la silhouette devant les autres personnes. Encore une fois, c'est une représentation assez évidente des derniers instants. Mais ici, on a une représentation qui est clairement plus d'un témoin. Donc, il va vraiment regarder l'action qui se passe devant lui. Donc, il y a une similarité, mais reste que l'interprétation est quand même complètement différente. Ce qui est intéressant pour le public, je crois que c'est surtout la comparaison, justement, dans l'interprétation du texte. Pour telle histoire, j'ai vraiment quatre univers visuels complètement différents. Et dans notre domaine, c'est quelque chose auquel on est confronté souvent, qu'on connaît. Mais le public, le commun des mortels, n'est peut-être pas trop sensibilisé à cette possibilité-là. Mais réellement, aussitôt qu'on tombe dans l'image, à partir d'un scénario, d'un synopsis ou d'un extrait de texte comme ça, on peut avoir, justement, des multitudes de représentations. Ce n'est pas le texte qui va déterminer le résultat visuel. C'est vraiment l'artiste qui prend le texte et se l'approprie en fonction de son univers à lui. Nous TV, fière de faire rayonner notre communauté.